Bonjour Cédric. Bonjour Gwen. Alors c'est parti pour la 7e édition de Fête du Bruit. Combien de personnes sont attendues, combien de festivaliers sont attendus à Landerneau ce week-end ? Un maximum, un maximum. On a une capacité à 16 000 jours, ça va manifestement être complet samedi. On est bien aussi parti vendredi, donc on va faire beaucoup de monde. Je pense qu'on va peut-être battre nos records. Alors pour cette 7e édition, vous annoncez quelques nouveautés. Quelles sont-elles ? La nouveauté, principalement, c'est de la déco pour les festivaliers. On a fait appel à Aquabassimo, un collectif nantais, qui nous fait un aménagement du site spécifique en lumière et en image. En image, parce qu'il y a pas mal de structures qui sont montées, donc on va découvrir ça dès ce soir. J'ai hâte de voir la tombée de la nuit, le tout s'éclairer. Et d'autres nouveautés, c'est plus sur l'organisation en termes de sécurité. On a bloqué une rue le long du festival qu'on réserve simplement aux festivaliers. Donc il y aura quelques éléments de restauration qui seront installés dans cette rue. C'est juste pour des règles de sécurité. Et le camping aussi, qu'on a un peu plus sécurisé. On en a un peu marre de voir sur tous les festivals, des temps de déchirer, des temps de visiter. Donc on a mis un peu le paquet sur la sécu, histoire que les festivaliers n'aient pas de mauvaise surprise en rentrant le soir après les concerts. Alors c'est la 7e édition du festival Fête du Mouris. Quelle est la particularité de ce festival dans la vaste offre qu'il y a en Bretagne et ailleurs ? Je pense deux choses. C'est un, le festival, le fait qu'il soit en milieu urbain, déjà. Ça c'est quelque chose d'important parce que ce n'est pas banal. Et puis l'autre particularité, peut-être, je trouve, c'est la qualité de la programmation artistique. De grosses têtes d'affiches qui viennent alors qu'on est sur une jauge assez réduite. On a comme, rien que sur une journée, on peut avoir Snoop Dogg, on peut avoir Fauve le même jour. Et puis on peut avoir Chaka Ponc et Robert Plante demain, qui sont deux grosses têtes d'affiches. Rien que Chaka Ponc, je pense, pourrait être la tête d'affiches du festival. Mais non, Robert Plante en rajoute quand même, fondateur de Led Zeppelin. Non, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de groupes très connus. Pas beaucoup de découvertes, malheureusement. C'est vrai qu'on n'a qu'une seule scène, donc on ne peut pas trop se permettre. Et je crois que c'est ça. On a chaque fois, on nous demande, mais comment vous faites pour faire venir autant d'artistes connus à Londerno ? Quelle est la ligne artistique, justement, de Fête du Bruit ? Quelque chose d'assez grand public, d'assez populaire. On aime varier les styles musicaux. On aime aussi avoir ces artistes un petit peu historiques. Bon, je parlais de Robert Plante, mais les vents passent quand même. Plus de 30 ans de carrière, c'est pas rien. Thiefen, c'est pas rien. Et avoir aussi ces petites touches un peu plus actuelles, un peu plus découvertes, comme Shake Shake Go, qu'on découvrira aussi samedi, qui est une grosse révélation pop-rock ou grammatique ce soir, qui devrait retourner la foule. Je pense que les gens vont en prendre pour leurs oreilles et pour les yeux aussi.